Salut les tuposters, alors j'aurais bien aimé vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 mais j'ai simplement envie de vous dire merde merde pour tout ce que vous allez faire, pour tout ce que vous allez entreprendre j'espère pour vous simplement que ça va fonctionner, donnez-vous à fond, faites-le si ça ne marche pas, vous aurez essayé, si vous faites des boulettes, c'est pas grave, c'est en se plantant qu'on apprend et voilà, je vous encourage vivement à essayer de vous motiver moi en ce moment c'est très compliqué pour moi de me motiver et moralement de réussir à apprécier ce début d'année c'est pas grave, ça va passer, le tout c'est de s'y mettre mais voilà, j'ai juste envie de vous dire merde et foncez, allez-y, faites ce que vous avez envie et faites-vous plaisir maintenant on va passer sur la réalisation d'un petit caisson pour stocker mon papier à poncer et ce petit caisson, tiens, ça vous rappelle quelque chose certainement c'est tout simplement la réponse en vidéo à la question pour gagner les t-shirts qui étaient offerts par Modif donc je vous laisse découvrir ça en vidéo et vous allez voir combien de fois j'ai reporté un trait de coupe avec mon maître je fais semblant qu'il est dans les mains, mais il n'y est pas alors combien de fois j'ai reporté un trait de coupe avec mon maître et mon crayon pour réaliser le caisson que je vous ai montré sauf qu'ici je pars sur un modèle un peu plus petit avant de commencer les découpes, il va falloir s'assurer que notre machine est correctement réglée j'entends par là que la règle qui sert à positionner le guide parallèle soit correctement réglée par rapport à la lame c'est à dire que quand je mets mon guide parallèle à zéro, il vient affleurer la lame donc aucun jour entre la lame et le guide et pareil sur le chariot à écarir, que la règle qui est dessus soit correctement réglée par rapport à la lame pour ceux qui n'ont pas de chariot à écarir sur leur scie, c'est pas un souci, ça peut aussi très bien se faire avec un chariot de coupe comme celui-ci qui vient se positionner dans les rainures de la table de sillage et sur lequel on va pouvoir adapter des accessoires donc un rail T, un petit trac avec une butée vous retrouverez un petit lien dans la description pour vous donner à peu près une idée du prix ça vaut pas très cher et c'est adaptable et pas besoin dans ce cas-là de chariot à écarir ensuite on va faire nos premières coupes, donc pour réaliser le petit caisson échantillon qui va me permettre de vous montrer un petit peu comment j'ai fait le grand je vais faire une profondeur de 20 cm donc je vais régler mon guide parallèle à 20 cm et ensuite je vais enchaîner les coupes les 4 côtés du caisson plus la tablette du milieu à 20 cm de large Générique mon débit en largeur est fait, les 4 planchettes que j'ai besoin pour faire la suite sont toutes à la même largeur donc on a le haut, les 2 côtés, le dessous du caisson et la tablette intermédiaire donc tout à la même largeur, 200 mm que j'avais réglé sur le guide parallèle maintenant on va débiter les planches qui vont faire la largeur du caisson donc ici pour l'échantillon c'est 350 mm je vais mettre à longueur la partie haute du caisson et la partie basse et pour la tablette vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de mesurer il suffit juste d'une petite astuce pour avoir la bonne largeur de tablette ici je viens régler ma butée à 350 mm et je la bascule pour les prochaines coupes la première coupe va se faire sans la butée et la mise à longueur se fera avec la butée donc la tablette du bas et du dessus de mon caisson sont à la même largeur du guide parallèle sont à la même longueur avec le chariot à écarire le réglage que j'ai fait, les 350 mm et maintenant la tablette qui vient juste entre deux vu que de chaque côté on va avoir une épaisseur identique à celle-là pour ne pas mesurer je vais simplement prendre deux morceaux de médium ce qui fera mes côtés de caisson je vais prendre ma tablette intermédiaire et je vais venir la mettre en butée sur les deux morceaux de bois que j'ai ici et à ce moment-là j'ai le dessus de mon caisson le dessous, la tablette intermédiaire et je n'ai toujours pas mesuré, je n'ai toujours pas utilisé mon mètre et mon crayon pour reporter une dimension maintenant je vais passer à la hauteur de ce petit caisson qui va faire 350 aussi on va faire un truc carré donc là c'est un simple calcul, pas besoin de mesurer donc c'est 350 moins 18 mm la partie haute moins 18 mm la partie basse et comme j'ai la flemme de le faire de tête on a 314 mm donc je vais régler mon chariot à écarire à 314 mm pour faire les côtés de mon caisson au revoir au revoir au revoir Mon caisson est maintenant débité donc j'ai toujours pas utilisé mon mètre ni mon crayon pour reporter une mesure et si je fais un petit rassemblage à blanc pour vous montrer on a le fond, le dessous, les côtés et la tablette intermédiaire qui normalement doit passer sans jeu. Pour l'assemblage du caisson j'étais parti sur des dominos, je vais faire la même chose ici et je vais me servir des butées amovibles qu'il y a sous la semelle de la dominante. Les butées sont ici et là et en gros je vais venir appuyer mon bois soit dans un sens pour le mettre en butée dessus, soit de l'autre sens pour utiliser la deuxième butée. Mes usinages je vais les faire toujours en gardant les mêmes faces de référence c'est à dire que l'assemblage entre cette partie là et cette partie là, la face de référence pour l'usinage des dominants ça sera celle ci donc pour usiner la deuxième pièce ça sera celle ci comme ça on a la même profondeur et l'arrasement théoriquement sera nickel. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Ça y est on y vient Donc le caisson est assemblé Toujours pareil sans reporter de trait Maintenant il faut placer la tablette Et là je suis obligé de prendre mon maître et mon crayon Pour tracer le centre de ma planche Et ensuite le décalage qu'il y a entre La fraise et la semelle de la domino Pour ensuite placer un T Et venir en appui Avec la domino sur le T Pour usiner les deux mortaises de chaque côté Toujours pareil j'ai la flemme de le fer de tête Et la calculette ça évite les erreurs 157 Pour le milieu Et le décalage Entre la semelle Et la fraise C'est 10 mm Je vais me décaler De 10 mm Dans l'autre sens Et j'ai reporté deux traits Le premier trait Pour repérer le milieu de ma planchette Ce qui sera l'axe de la tablette Et le deuxième Pour repérer le décalage De la semelle Par rapport à la fraise De la domino Et ce trait de décalage Ce sera le placement De mon T Pour usiner Les mortaises Et pour éviter De reporter ces mesures Je vais simplement Placer côte à côte Mes planchettes Bien arrasées Et je vais le tracer Avec mon T Pour usiner Et maintenant Il n'y a plus qu'à usiner Les dernières mortaises Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le caisson est fini Il a rejoint Le panneau French Clit Et tout le papier à poncer Et rangé dedans Tous les abrasifs En rouleaux Les éponges Les disques Les boîtes Les embouts aussi Et je pense qu'il y a D'autres choses Qui viendront s'y greffer Un petit peu plus tard Sur la vidéo Qui annonçait le concours Il y a eu 74 participations Et sur les 74 participants Il y a 4 bonnes réponses J'avais que 3 t-shirts A donner Ce que j'ai fait J'ai demandé à Modif S'ils n'avaient pas Exceptionnellement Un quatrième t-shirt Puisque 3 pour 4 Bonnes réponses Ça faisait un peu chier Franchement De mettre quelqu'un de côté Alors qu'il avait très bien répondu Donc Modif M'a accordé un quatrième t-shirt Donc ça fait que pour cette vidéo Ce petit concours Ce petit jeu Il y a 4 gagnants Donc on a L'atelier Vosgien On a Renaud Laurin On a Mickaël Calon Et Kevin Gilbert Donc tous les 4 Vous remportez un t-shirt Vous m'envoyez par mail Vos coordonnées Normalement Je vous ai répondu En commentaire Avec l'adresse mail A laquelle il faut répondre Et Modif Se chargera De vous envoyer Ses t-shirts Ensuite Dans tous les commentaires Donc On a eu de tout Et Je dirais pas de rien Mais il y a des choses Qui étaient vraiment Il y en a Qui s'amusent Qui passent leur temps A tracer Et c'est plutôt comique Et justement L'idée de cette vidéo C'était de montrer aux gens Que finalement On pouvait très bien Réaliser quelque chose Sans Tracer énormément de traits Après oui J'ai le chariot Avec à rire Mais ça peut être faisable Si vous adaptez Votre chariot de coupe A la scie sur table Que vous utilisez Il n'y a aucun souci Là-dessus Il faut juste avoir Les bonnes astuces Pour réaliser Ces petits trucs Qui vous permettront Par la suite De gagner du temps Les réflexions Que j'ai bien aimées La démarche De Tchouch 22 Et de Mickaël D Qui étaient Pas loin du tout De la bonne réponse Ce qui avait fait Qu'on aurait dû être À 6 Avec leurs réflexions Et finalement Oui S'il y a posé problème C'était Le positionnement De la tablette Et j'aurais très bien Pu le faire Sans reporter de traits Sauf que là C'était vraiment Reprendre ce que J'ai fait de l'autre côté Si je reprenais ça Et je faisais centrer Ça aurait été Vous mentir Et c'était pas le but De ce petit concours Le but était vraiment De vous montrer Comment j'ai réalisé L'autre caisson Mais sur un plus petit modèle Voilà Donc j'espère Que vous aurez appris Quelques astuces À travers cette vidéo Et je vous dis À très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur TIPOS TOUT WORKING Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti